bonjour à tous et à toutes et nous voilà pour une nouvelle vidéo fifa 20 saison en ligne merci de me suivre depuis le début alors vous l'avez vu depuis ces derniers matchs voilà j'étais pas aux commentaires ça parce que voilà en ce moment j'ai beaucoup ma petite amie chez moi donc voilà j'évite de faire les matchs avec mon commentateur histoire que j'évite de rager devant elle ça serait cool donc c'est pour ça que j'évite de parler au micro je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien m'entendre mais bon voilà voilà donc c'est pour ça que ces derniers matchs je n'étais pas aux commandes donc si je ne suis pas aux commentaires vous saurez la raison voilà c'est à dire que ma petite amie est chez moi voilà donc donc les amis on continue donc avec cette sixième journée et bah toujours avec ce club italien donc qu'elle ya cagliari qui est déjà le quatrième et dernier club italien voilà on a fait l'inter n'a fait pas on a fait cagliari donc voilà on en est déjà au dernier club italien donc voilà on en est à 99 victoires 96 défaits donc voilà on a toujours cette petite avance de victoire donc là on en est à 7 points il reste évidemment cinq matchs donc voilà il faut encore viser la montée déjà le maintien déjà donc au moins deux victoires sur les cinq derniers matchs et ensuite on verra pour la montée c'est vrai que ces deux dernières saisons les deux dernières que j'ai fait en d2 j'ai raté la d1 de très très près donc voilà donc c'est parti toujours avec il ya les gars et cagliari pour ce deuxième match alors déjà je vais déjà enlevé cette composition c'est hier j'étais pas trop à l'aise avec moi je suis plus à l'aise avec deux attaquants comme d'habitude pas à chier va peut-être jouer faut jouer l'argent peut-être je vais essayer comme ça voilà alors c'est une ronde pedro rogues milieu centre alors est ce qu'on a un milieu milieu droit dans la gauche plutôt mais mcm c'est il n'y a pas trop de joueurs dans cette équipe pas trop de joueurs pas trop d'attaquant rapide à si lui les rapides lui les rapides reinggolan évidemment engolan on va laisser là il est bien on appuie des attaquants c'est un beau passeur aussi alors on n'est pas trop mal c'est très bien et donc deuxième match avec cagliari elles ont trois maillots sympa avec ce deuxième maillot donc là comme des joueurs des fois je me demande quand même ce qu'ils vont se perdre dans des clubs comme nengolan mais qu'est-ce qui va jouer à cagliari alors que c'est un joueur de talent est venu se perdre à cagliari a franchement des joueurs qui il ya des clubs plus intéressants et il choisit des clubs vraiment je sais pas pourquoi une gueule à la balle télia à breccia là qu'a complètement fait une saison catastrophique là bas enfin voilà c'est enfin bref en tout cas on est à l'extérieur club anglais je suppose c'est everton pour cette sixième journée donc avec cagliari everton un club évidemment à qui j'ai joué il ya peu de temps avec les clubs anglais qui était un très bon club d'ailleurs avec qui j'ai pris plaisir de jouer everton que je connais un minimum du coup donc là je pense que là on est sur un joueur assez collectif donc là il faudra être très vigilant il va rechercher les une deux je pense voilà c'est ce qu'il a fait et ben voila et ben voila c'est ce qu'il a fait elle n'était pas assez rapide derrière lui là on est face à un joueur qui joue exactement mon style de jeu donc ça va être très très dur de défendre donc on va voir si l'aussi bon qu'on en défense c'est de l'ironie évidemment et ben moi par contre les postes ça arrive pas dans les pieds voilà pourquoi j'ai frappé pourquoi j'ai frappé ah il va être assez chiant à jouer lui je crois ah voila je récupère le ballon je la perd allez ah ouais moi j'ai pas le coup de favorable il n'y a pas à chier ah il est chaud à jouer il est chaud ah putain puis c'est défenseur qui court pas là ah il va ah il va et but voilà un partout allez moi aussi l'une deux ça marche et ça fait un but partout de Rao Pedro on va laisser venir hein ça sert à rien d'attaquer tu sais il attend que j'attaque ouais du coup le fait de pas de pas l'attaquer il savait pas quoi faire ah puis moi je rate ma passe encore une fois putain mais c'est pas vrai oh la 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 en plus je l'ai vu partir je dirais mais mon joueur il voulait pas changer là putain ah là il voulait pas mettre mon autre joueur là oh la 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 pas possible ça je dois ó tu sais à tu sais tu sais Aïe, ça ne joue à rien. Ça ne joue vraiment à rien. C'est bien parce qu'il n'a pas l'air trop serein défensivement. Plus fort que ta passe, putain. Celui-là, je l'avais. Il n'est pas tombé dans le piège. Encore une fois, je me fais baiser comme ça. Putain, mais ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas rapides ces défenseurs. Chaque fois, je vois où il va faire la passe. Chaque fois, je me fais baiser. Parce que son attaquant est rapide. Il passe de merde. Oh, là, 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 là. Putain, mais ce n'est pas vrai. Allez, ça lui revient dessus. Oh, putain, mais ce n'est pas vrai. Ah, mais ça lui revient dessus, quoi. Putain, mais ce n'est pas possible. Oh, ça m'énerve, ça. Tout le temps, c'est comme ça. Putain. Putain, ça lui revient dessus, quoi. Encore une fois, quoi. Putain, tu as l'impression que les avantages, c'est qu'à l'adversaire à chaque fois, quoi. Putain, mais tu fais une passe, c'est contré, ça revient toujours sur un mec. Toi, c'est jamais... Ah, voilà. Putain, mais ce n'est pas possible. Allez, ça y est. Je ne suis pas énervé, là. Je ne vais faire que de la merde, maintenant. C'est fini. Putain, en plus, c'est largement prenable, le mec. Largement prenable. Putain, ça m'énerve, ça, mais... Ah, c'est vraiment une équipe de merde, hein. Cette Calgary, là. Putain, défensivement, là, c'est catastrophe, hein. Ah, c'est des charrettes en défense, hein. Pour... Ah, les gars, la réaction, le temps, qui réagissent que le ballon porte, quoi. C'est... À chaque fois, je suis pris de vitesse en défense, hein. Chaque fois, hein. T'as beau changer ton joueur, mais... Ça ne fait absolument rien. Ah, puis c'est pas se rater tout le temps. Là, ça m'énerve aussi, ça. Ouais, on va mettre pressing, là. Parce que là, ça commence à me brouter. Là, on verra. Ouais. Y'a de ça, cette charrette. Je suis à fond, là. Le mec, j'ai l'impression qu'il court pas, quoi. Eh, voilà. Putain, mais... Ah, mais c'est hallucinant, hein. Ah, ces grosses charrettes en défense, mais... Oh là 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 là... Putain, j'étais à fond, le mec. J'ai l'impression qu'il trottinait, quoi. Putain, mais... Oh, mais ça... Allez, c'est pas plus mal, au moins. Il va avoir confiance en lui. Putain, moi, les comptes favorables, je peux me les foutre au cul, hein. Je peux me les foutre au cul, moi, les comptes favorables, hein. Mais comme d'habitude, je peux me les foutre au cul, quoi. Putain, mais c'est hallucinant, dans ce jeu, hein. Y'a de ça, mais putain, mais... Tu l'as, là. Merde, à la fin. Oh là 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 là. L'autre, il est pas capable de la récupérer, quoi. Mais c'est dingue, ça. Eh, y'a faut tout, là. Y'a faut tout, là. Y'a faut tout, là. Putain. Ah, vas-y, ça me gonfle, là. Allez, allez, je vais ragequit parce que ça m'énerve, là. Sans déconner, mais... Les matchs comme ça, ça m'insupporte, quoi. Allez, voilà. Allez, voilà. Y'a même pas faute, quoi. Putain de merde, y'a pas faute avant, quoi. Putain. Ah, mais les arbitres dans ce jeu aussi, mais c'est catastrophique, hein. Ils typent des fautes, mais... Inimaginable, quoi. Ah, il peut se la péter, l'autre en face, hein. Tu peux te la péter, là, enculé, là. Ah, ça sert à rien. Je suis chez énervé, là, je joue plus, là. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais encore m'en prendre deux, trois, tellement que je suis énervé. De toute façon, c'est ça depuis le troisième but, de toute façon. Allez, tiens. Ah, mais ça m'énerve, ce jeu, mais... Ah, regarde ça, mais il a tous les comptes, quoi. Il a tous les comptes, quoi. Oh, là, 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 là. Ah, dit, ça me gonfle, quoi. Sans déconner, hein. Putain, euh... Putain, c'est sévère, le score, là. C'est sévère, hein. Mais vraiment, hein. Ah, je dois pas me prendre autant de but, là, comme ça. Ah, regarde ça, allez. Eh, là, y'a pas faute, là. Là, y'a pas faute, là. Fils de chien, là. Oh, allez, ils ont les pli carré, en plus, putain. Mais c'est dingue. Allez, tiens. Putain, ça m'énerve, quoi. Mais sans déconner. L'autre, il siffle toutes les fautes à moi. Mais lui, euh... Que dalle, hein. Mais pas là, putain. Mais je veux la mettre à l'autre qui part, là-bas. Putain, j'appuie comme un peu sur triangle. Regarde-le, l'autre qui court pas, là. Regarde-le. Mais il a deux à l'heure, quoi. Il a deux à l'heure. Mais c'est hallucinant. Putain, mais ça m'énerve. Mais c'est quoi ces charrettes en défense, là ? Putain, mais ils courent pas, les gars, quoi. Pfff. Oh là là, là. Ah, hier, c'était un miracle, hein, que je marque deux buts, hein. C'était un miracle que je marque deux buts, que je mène 2-0, hein. Après, c'est logique que je me fasse rejoindre avec des temps tous pareils. Pfff. Oh là, mais... Il y a de ça, putain, mais la seule frappe-cadrée que j'arrive à faire, il marque pas, l'autre con, là. Oh là, de toute façon, c'est déjà fini. De toute façon, c'est mort. Qu'est-ce que tu veux que je marque quatre buts, là ? Qu'est-ce que tu veux que je marque quatre buts, là ? Il y a deux, là, l'autre grande merde, là. Oh là, 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 là. Regarde-moi ça, mais putain, mais... Allez, vas-y, ça m'énerve, là. Ouais, ça me saoule, là. Putain, mais ça, on déconneit, là. Putain, mais faites des passes qui soient des passes dans les trous, putain ! Ah, l'autre, je le laisse jouer, il n'arrive pas à marquer, quoi. L'autre, je le laisse jouer, il n'arrive pas à marquer, quoi. Putain, mais c'est incroyable, c'est incompréhensible, ce jeu, des fois. Les mecs, tu les laisses marquer, ils n'y arrivent pas, quoi. En gros, il ne faut pas toucher la manette dans ce jeu, je crois bien. Il ne faut pas toucher la manette dans ce jeu, je crois bien, pour bien défendre, hein. Oh putain, ça m'énerve. C'est ça, mais les joueurs, ils sont déjà carpettes, alors qu'ils n'ont rien branlé du match, quoi. Ah ouais, bah oui, allez, allez. Et là, il ne prend pas de carton, là. Là, il ne prend pas de carton. Là, c'est du gros anti-jeu. Là, j'allais au but, il ne prend pas de carton, le gars. Putain, mais c'est ouf, ça. Alors que là, c'était rouge, hein. C'était rouge, là, pour lui, hein. Il avait déjà un jaune, en plus. Et là, il ne prend pas de carton, mais j'allais au but. Ouais, mon compte favorable. Oh, un petit compte favorable, mais il ne me sert à rien, parce que je n'étais pas face au but, là. Putain, mais... Ah oui, j'ai un contre, oui. Mais oui, mais l'autre, il me renvoie la balle derrière aussi, ce con. Putain, mais c'est incroyable. Allez, ça, c'est bien. Allez, c'est bon. Moi, j'abandonne, ça m'énerve des matchs comme ça. Allez, c'est bien. Ah, je te jure, mais ça m'insupporte, quoi. Ça m'insupporte des matchs comme ça, mais vraiment. Putain, mais je veux bien perdre. Mais là, sans déconner, des... Que tu perds comme ça, là, mais ça, ça me saoule, quoi. Oh là là là. Des équipes de merde comme ça, là, des charrettes, quoi. Mais c'est incroyable, quoi. Putain, ah, il m'insupporte quatre matchs, là. J'ai encore me faire baiser la D1, encore une fois. Ah, mais je suis vraiment une merde, hein, des fois, mais je te jure, mais... Ah, mais quand tu tombes sur des équipes, mais d'une lenteur comme eux, là, mais c'est... C'est un jour, après. Surtout en défense, quoi. Putain. Ah, puis c'est le genre de match où le mec, il a tous les contres et tout. Il y a là, les fautes, là. Il y a des îlots, tu dis, c'est des fautes, là. Tu sais pas où d'où elle sorte, c'est faute. Ah, mais ça m'énerve, voilà. Ah, mais non, c'est pas une excuse, là, mais... Des matchs comme ça, mais ça m'énerve, quoi. Là, je me prends cinq buts, là. C'est pas mérité, en plus. Oh, ça me saoule, quoi. Ouais, bref, c'est pas grave. On a fini avec les clubs italiens. C'est pas plus mal que ça me gonflait, ces clubs italiens. Allez, on va tirer au sort le prochain club. Euh... Le prochain club... Parce que là, on va attaquer les clubs au hasard. Donc, voilà, c'est un club... On sait pas quel pays ça va être. Donc, quatre clubs au hasard. Allez, c'est parti. Tirage au sort. Et ça sera un club de la République d'Irlande. Eh bien, si j'arrive à trouver un club... Allez, au hasard. Et ça sera le Sligo. J'ai jamais trouvé d'équipe avec une moitié d'étoiles. Jamais, je vais en trouver. Non, non, je vais faire un autre club parce que là, ça va pas. Allez, ça sera Reste du Monde. Et ça sera... Le Kaiser Chef. Voilà, pour la prochaine équipe Robo Maillot. Eh, il est beau, hein. Je vais peut-être faire une vidéo d'ailleurs sur les clubs Reste du Monde. Eh, il est trop beau celui-là. Magnifique. Voilà, donc ça sera le prochain club avec qui je jouerai donc dès demain. Le Kaiser Chef. Voilà. C'est de quel pays ça ? C'est ukrainien, je crois. Ukrainiens ou russes, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est russe. Je crois que je regarde. Je crois que je regarde. Je crois que c'est russe, il me semble. Il me semble. Bref, en tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle journée FIFA 20. En espérant que c'est il y a le mieux. Parce que là, les équipes avec des charrettes en défense, c'est bon, je peux plus moi. Donc voilà, à demain à tous. Merci. Bye bye. Bonne journée. Ciao !